Nous vivons une période dure, délicate, inquiétante pour l'avenir de Dignes-les-Bains, du pays dinois et même de tout l'est du département et des basses-alpes. Comme l'a dit Franck, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous ai appelé à descendre dans la rue. Mais la rue appartient à tout le monde, la rue appartient aux citoyens, la rue appartient aux républicains. Et grâce à vous, grâce à nous tous, nous allons démontrer à la force publique qui gouverne ce pays que nous n'avons pas les tensions de nous laisser faire. Vous savez, l'emploi public est digne et majoritaire. 53% d'emploi public est parapublic. Fragiliser l'emploi public, c'est fragiliser l'emploi privé. Tout se lit et le coup de grâce a été donné par la prison. Le 29 mars dernier, j'ai soulevé le problème de la prison à l'autorité préfectorale. Et l'autorité préfectorale me dit, mais qu'est-ce que vous me posez comme question ? Ce n'est pas d'actualité. Et puis c'est tombé. Digne, seule ville de PACA, 5 millions d'habitants, à être ciblée par cette fermeture. Trop c'est trop, ce n'est pas supportable. Et j'en appelle à la solidarité, solidarité de tous les élus du département que je remercie. Il y en a beaucoup ici, les conseillers généraux, les maires, les présidents de communautés de communes. Parce que nous avons besoin de toutes les forces. Et j'ai eu l'occasion de dire à Madame la Ministre, à Lyon-Marie, à Paris. J'ai dit Digne, il y a beaucoup donné pendant les deux conflits mondiaux, pendant la résistance. Elle a donné ses enfants. Il ne faut pas que la République oublie la ville de Digne et oublie l'Est département et oublie les Basses-Alpes. Je dis Basses-Alpes parce que c'est un nom que j'affectionne tout particulièrement. C'est le nom de naissance de notre département. Et nos élus, nos anciens, ont démontré au cours des siècles, depuis que la République existe, avec le rond-point de ses surjets, que les Basses-Alpes ne se laisseront pas faire. Les Basses-Alpes sont des gens, ce sont des ruraux, ce sont des gens calmes. Mais il ne faut pas les exciter parce que nous pouvons très bien rentrer en résistance. Et le défilé que nous allons faire ce matin, c'est un défilé de fierté, c'est un défilé d'honneur, je vous demande. Voilà, écoutez, chers amis, merci, merci d'être présents. C'est une première action publique. Ce ne sera peut-être pas la dernière que nous ferons. Parce qu'il est plus facile pour un gouvernement de tendre les petites villes comme la nôtre, que d'aller se frotter aux grandes villes. Et c'est plus facile pour le gouvernement de rassembler des services publics dans les grandes villes et d'enfermer des gens dans des bars de béton avec tous les problèmes qu'ils comportent de logement, de transport, de tranquillité, de sécurité, de santé publique. Et ça, au niveau de Paris, ce n'est pas vu, ce n'est pas examiné. Le cadre de vie, la qualité de vie. Et j'ai dit à Madame la Ministre, vous savez, un groupe de fonctionnaires chez nous habite dans une villa. Elle n'habite pas dans des bars de béton. Voilà, écoutez, je ne vais pas être plus long. Je suis reçu tout à l'heure avec une petite délégation par M. le Préfet. Et j'attends bien lui apporter la motion que nous avons prise en Conseil municipal pour demander déjà des projets qui sont en cours. la réactivation de la ligne d'Île-Saint-Auban, l'aménagement routier jusqu'à Dignes et l'Est du département. Nous allons demander des établissements publics de personnes âgées en situation de handicap. Nous allons demander également que la ville de Dignes, elle est sinistrée et soit classée en zone de revitalisation rurale. Voilà, toute une série d'actions qui sont en cours et là, qui sont, nous travaillons sur une solution alternative. Je serai reçu la semaine prochaine par le directeur régional de l'administration financière qui est à Marseille. Parce que nous entendons bien, comme nous l'avons fait pour l'hôtel de police, s'il faut mettre en disposition de l'État, de l'administration militantiaire, un terrain pour qu'on conserve notre centre de détention, notre prison. Parce que si on enlève la prison, demain, ça peut être le tribunal de grande instance. Il y a une cinquantaine d'avocats à Dignes avec secrétaire. Tout ça est menacé. On vous dit non, non, on ne touche pas à ça. Mais avec les coûts qu'on nous donne, sans concertation, sans nous avertir, c'est pas acceptable. Nous sommes tous des démocrates. Nous avons droit à la concertation et à la consultation. Que le gouvernement prenne ses engagements, ses responsabilités à ce niveau-là. Il est en train de faire monter la pression dans la rue. On voit que les jeunes, également, se joignent à des mouvements de grève. Ça veut dire que le mécontentement est là, il est grave, il est général. Voilà, chers amis, écoutez, on va défiler avec beaucoup d'honneur, beaucoup de fierté, en tant que berzat de paix. Et je souhaite que vous m'accompagnez jusque devant la préfecture, où je serai reçu tout à l'heure par monsieur le préfet. Merci. A fort. Le rassemblement va partir du kiosque, où les représentants syndicaux vont maintenant procéder à une prise de parole. Donc je vous invite tous à vous rendre devant le kiosque. De tout partira de finir. Merci. Merci.